Alors, Patricia, on va faire une enquête sur la technique des bonhommes allumettes. Vous avez parlé déjà il y a un moment, on ne l'avait jamais fait. Et on l'utilise beaucoup. Et oui. Et on adore. On perçoit déjà sur la technique des bonhommes allumettes. Alors, déjà, quand tu me parles de bonhommes allumettes, je vois des liens, des fils qui sont tissés de part et d'autre. D'un côté avec un autre côté, tu vois. Pour l'instant, j'ai ça. Des fils invisibles qui sont tissés un petit peu dans tous les sens. D'accord. Donc, ça, c'est pour les personnes ? Les personnes. Ouais. Ceux qui existent déjà, les liens qui existent. Bonhommes allumettes, ça représente tous les liens qui existent entre tout. Tout ce qui est interactif, que ce soit sur le plan matériel ou sur le plan subtil. Voilà. Tous les liens qui peuvent se tisser entre tout. Donc, autant te dire qu'il y en a. D'accord. Ok. Voilà. Donc, la technique des bonhommes allumettes permet de couper ces liens interactifs. Quand on veut se libérer d'une situation, d'une personne, d'un effet interactif où, justement, on ne se sent pas libre par rapport à quelque chose. Ou on a quelque chose qui nous gêne. Eh bien, en coupant ces liens interactifs, on se libère de l'énergie que l'on avait en commun avec la situation ou la personne. Et on récupère notre propre énergie. Donc, on se retrouve libre. D'accord. Certaines personnes disent que pour couper des liens, il faut être en fréquence théta. Donc, on est un modifié de conscience. Absolument pas. Ce n'est pas ce que j'ai. Pas du tout. Non, c'est pas ce que tu as. Tu vas trouver une personne qui utilise cette technique ? Oui. Je l'ai. Très bien. Tu vas l'observer en train de faire la technique des bonhommes allumettes et observer les liens qu'elle va couper. Oui. Alors, déjà, elle a fait son petit dessin symbolique. Ça, c'est qu'un outil. On peut le faire aussi en verbalisant. Mais ça prend plus de puissance. C'est plus visuel pour un esprit humain de le faire sur papier. On le renforce juste. Donc, d'un côté, elle se dessine. De l'autre côté, elle dessine la situation. Et là, dans ce cas, elle coupe avec une personne qu'elle considère comme toxique. Puisque dès qu'elle est en sa présence, elle est indisposée par la présence de cette personne. Elle se sent agacée et elle a envie de tourner les talons. D'accord. Situation classique où tu coupes avec une personne. D'accord. Alors, quand elle fait la technique, est-ce que ce lien, ce lien subtil, est coupé ? Oui. Est-ce que tu avances dans le temps ? Est-ce que c'est permanent ? Alors, c'est permanent si elle reste consciente de ce qui se joue derrière. Qu'à tout moment, elle peut recréer le lien avec cette personne. Les liens, ils ne sont pas forcément coupés définitivement parce que si on n'a pas compris comment ça fonctionnait derrière, on peut les recréer. Donc, le lien est bel et bien coupé. D'autant plus si elle est en conscience et qu'elle reste dans l'idée, dans la visualisation qu'elle a fait ça, elle a coupé le lien avec la personne. Ça restera. Mais voilà, il faut rester conscient que dès l'instant où, par exemple, on va être en colère contre une personne ou critiquer ce qu'elle fait parce que cela ne nous convient pas, eh bien, il existe quand même un lien avec elle. Tu vois ? Oui, on pourrait créer un lien à tout moment. Voilà. Alors, ce ne sera pas forcément un lien à couper par le biais de cette technique ou d'autres choses puisque, bon, si on ne l'alimente pas de lui-même, il va se désagréger. Mais par contre, un lien, quand on ressent vraiment le besoin de couper avec une personne, c'est que vraiment, ça va au-delà du fait, par exemple, de critiquer ou de ressentir un peu de colère contre cette personne. C'est que vraiment, il y a autre chose qui s'est jouée derrière et que le lien, elle le ressent tellement et ça l'indispose tellement qu'elle est obligée de couper tellement il a pris de l'ampleur. Et souvent, ce qui se passe, c'est que l'autre derrière, de son côté, l'alimente aussi. Donc, tu vois, ça fait double. C'est pour ça qu'elle coupe. Oui. Oui, après, la limite de la technique, c'est que ça ne permet pas d'aller à l'origine de pourquoi ce lien s'est créé. S'il y a des croyances en arrière, ça peut être très varié. Oui, c'est pour ça que je… Si on ne va pas voir à l'origine… Oui, non, mais c'est vrai. C'est tout à fait ça. Et c'est bien pour ça que j'ai insisté sur l'importance d'être en conscience dans ce qu'on fait. Parce qu'être en conscience, on peut, consciemment ou inconsciemment, finalement, aller à l'origine de ce qui a provoqué le lien. Ça peut se faire sans qu'on s'en rende compte ou ça peut aussi se faire en conscience. Tu vois, tu coupes et tu te dis, tu as une illumination là en coupant, pouf, tu débloques une énergie. Et là, petit à petit, les jours passent, tu te dis, ça y est, j'ai compris pourquoi en fait, il y avait ça là. Quelque chose vient à ta conscience. Tu peux le faire aussi de ton côté sans aller voir. D'accord. J'aimerais que tu compares avec quelqu'un qui va couper ses liens, mais en état modifié de conscience, donc en état d'état. C'est une autre technique en état d'état. Je vois que ça marche aussi sur le plan de l'invisible. Dès l'instant, de toute façon, où tu poses ta volonté, tu pourrais aussi bien verbaliser avec un choc fréquentiel, par exemple, ou taper dans les mains, qu'importe, si ça parle à la personne, qu'elle le fasse. Elle peut verbaliser qu'elle coupe un lien. Elle peut utiliser les bonhommes allumettes. Elle peut le faire en état d'état. Il y a des tas de techniques qui existent pour couper les liens. Donc, il n'y en a pas une qui est meilleure que l'autre. Dès l'instant où la volonté est posée, on peut utiliser ce qu'on veut. Si on y croit et qu'on visualise qu'on coupe, le résultat, il est là. Et s'il n'est pas là, c'est qu'il y a des choses en arrière-fond qui bloquent, qu'on n'a pas encore débusqué, tout simplement. Oui, très bien. Est-ce qu'en utilisant cette technique, il y a un risque de se connecter à l'astral ? Se connecter à l'astral et finalement se faire interférer. Oui, c'est ça. Se faire rapper par l'astral. C'est quand même peu probable parce que quand on coupe avec les bonhommes allumettes, déjà, on est en état d'éveil. Et puis, on ne se relie à rien, finalement. On coupe simplement les liens. Donc, à moins de faire un protocole où tu te fais accompagner par l'archange Michael. Sinon, non, je vois que ça peut arriver pour certaines personnes, mais elles sont déjà dans l'astral, quasi H24. Donc, dans ce cas-là, oui, tu peux te faire… Finalement, ça ne change pas grand-chose. Non, c'est ça, elles y sont déjà. Déjà dans l'astral, oui. Mais là, en faisant ce protocole, tu ne vas pas, par exemple, tenter de faire une sortie de corps ou te relier à un égrégore les yeux fermés, ouvrir ton centre du cœur ou je ne sais quoi, là. Non, là, tu es en état d'éveil et tu coupes. Donc, non, là, je vois que non. D'accord. Oui, c'est une méthode vraiment qui est simple où on reste en état d'éveil, donc dans la 3D. Et oui, ce qui est bien, tu vois, c'est que tu prends ton petit papier, tu fais ton petit dessin, tu prends ton stylo. Si c'est mal fait, tu le gommes. On revient à l'expérience dans la matière. On touche, on pose les pieds sur terre. Et c'est ça qu'il nous faut, justement. Pourquoi aller se mettre en hypnose, en état d'état, là, d'ailleurs ? Tu vois, je veux dire, pour aller couper des liens, risquer de se faire astraliser. Je le redis, nous, quand on est en session avec nos accompagnés, je ne suis pas en hypnose, je suis en conscience. Je le dis, ce n'est pas pareil, ce n'est pas la même chose. Ce n'est vraiment pas les mêmes résultats, quoi. Là aussi, maintenant, en enquête. Ah oui. Non, c'est ça, tu es relié, tu passes par ta conscience pour avoir les informations. Exactement. C'est ce qui me vient de ma conscience. Je ne me relis pas, je ne me visualise pas dans l'astral ou à aller chercher dans l'invisible, la personne. Je ne me déplace pas, les infos me viennent. D'accord. Une conclusion sur cette technique ? Alors, avant de faire une conclusion, j'ai une question qui me vient, la tienne. Elle va te sembler pertinente, je pense. Par exemple, pour une personne qui coupe un lien toxique avec une autre personne, quels effets pour la personne qui n'est pas au courant et qui n'a pas posé l'intention de couper, par exemple ? D'accord, mais allons voir ce qui se passe pour l'autre personne. Et oui, parce qu'on peut parler d'ingérence, des fois, tu vois. Oui, d'accord, toi, tu coupes, tu te libères, mais qu'en est-il de l'autre personne ? Elle n'a pas demandé. Alors là, déjà, elle n'a pas demandé, mais moi, je veux me libérer. Donc, ma part de responsabilité, elle est là. Je veux me libérer de cette personne. C'est tout à fait juste ce que je fais là, maintenant quels sont les effets de l'autre côté. Et oui, c'est là que c'est passionnant. Parce qu'en fait, je vois que là, l'accès aux échanges énergétiques est coupé, puisque toi, tu as posé l'intention de couper, tu as coupé. Donc, la personne, c'est comme si elle se heurtait face à un mur par rapport à l'énergie qu'elle continue de diffuser, de la colère, des attentes, des choses comme ça, tu vois. Elle se heurte à un mur, elle n'a plus de retour de la part de celui ou celle qui a coupé. Donc, elle se retrouve, elle sent la différence, elle le perçoit et elle ne sait pas ce qui se passe, forcément. Si elle n'est pas en conscience, elle ne va pas comprendre. Donc, du coup, elle va trouver un autre moyen de choper cette énergie-là qu'elle utilisait chez la personne. Elle va trouver un subterfuge, elle va trouver un autre moyen de se sécuriser. Ah oui, puisque c'était un moyen de se sécuriser, finalement. Donc, elle va trouver autre chose, une autre tête de turc, par exemple, ou un autre moyen de se sustenter en termes d'énergie. Parce que bien souvent, c'est du vampirisme, d'ailleurs. Ah oui, d'accord. Très bien. Et on peut aller voir lorsqu'on coupe avec un événement. Oui, oui, très bien. Voilà, quelque chose qui nous est arrivé, par exemple, on veut se couper des effets interactifs. Tiens, par exemple, un souvenir traumatique en lien avec un accident, tiens, par exemple. Quelque chose qui est quand même assez traumatique, assez grave, parfois même. Alors, une personne qui veut se couper de… Voilà, elle est en lien avec cet accident, elle a peur, par exemple, des voitures, qu'elle se soit faite renverser ou qu'elle même, elle était dans un véhicule, elle a, par exemple, eu une collision frontale, bon, qu'importe. Elle veut se couper de ça. Elle a des visions, elle a des peurs, elle n'ose plus monter dans la voiture, traverser, ou alors elle a des flashs qui lui reviennent régulièrement. Donc, elle coupe avec les effets interactifs de l'événement. Donc, elle pose son intention de couper. Elle le fait. Et donc, j'avance dans le temps pour voir. Alors déjà, je vois qu'elle a libéré une énergie qui était bloquée dans son espace par rapport à cet événement. Et c'est ça qui lui faisait avoir des flashs, qui lui faisait avoir des peurs, des choses comme ça. Tu vois, cette énergie était bloquée dans son espace, elle circulait et c'est ça qui l'influençait. D'accord. Donc, même sans avoir conscientisé qu'il y avait cette énergie bloquée là. Complètement. Complètement. Parce qu'à un moment donné, c'est comme si elle avait été en état de sidération. Tu vois, elle a été en résistance à un moment donné. Et quand tu es en résistance, l'énergie ne circule plus, elle ne circule plus fluidement. Elle se coince, elle reste stagnante. Donc là, cette énergie qui n'est pas libérée, l'influence tant par les pensées que les flashs, que les peurs. Donc là, au moment où elle coupe, je vois qu'elle ouvre une vanne et les énergies, elle se libère. Et à partir de là, elle n'a plus de flashs, elle n'a plus de peur ou beaucoup moins. Et déjà, ça va beaucoup mieux. Alors après, il peut y avoir aussi, en parallèle des bonhommes allumettes, un travail à faire sur le plan du monde matériel, tu vois. Elle peut continuer à aller explorer si elle n'a pas une croyance limitante depuis l'événement qui engendrerait encore des peurs ou des blocages. C'est-à-dire qu'elle a libéré une partie de l'énergie. Elle peut la libérer en totalité, mais il y a des cas où il faut accomplir encore d'autres choses dans le plan matériel. C'est pour ça qu'on te dit, les bonhommes allumettes, ça ne marche pas. Alors justement, quand il n'y a pas de résultat, en général, il y en a toujours un minimum. Je n'ai pas vu de cas où il n'y en avait pas du tout encore. Peut-être que ça existe, je ne l'ai pas encore vu avec nos accompagnés. Mais dans tous les cas, voilà, c'est qu'il y a quelque chose qui n'a pas été encore débloqué. Donc les bonhommes allumettes, le résultat est en stand-by. Tant que ce qu'il y a à voir n'a pas été vu, l'énergie liée au bonhommes allumettes ne peut pas se libérer. Parce que c'est présent, si on a coupé, le geste est là, tu vois. L'énergie est là. Sur le plan subtil, il n'y a pas de passé présent futur. C'est là prêt à être utilisé. Mais avant ça, il faut débloquer autre chose. Donc il y a des résultats, mais des fois, ils sont différés dans le temps. Très bien. On va passer à la conclusion ? Oui. Donc alors déjà, le plus possible, il faut sortir de cette croyance limitante que quand on est en état d'état, on peut tout faire sur les situations. Ça, c'est absolument pas vrai de mon point de vue. Et puis de toute façon, de mon expérience, je confirme que pour moi, ce n'est pas vrai de ce que j'ai vécu, parce qu'on ne doit pas partir en état d'état tout le long de notre vie. Le but, c'est d'expérimenter dans le monde matériel un état d'éveil. Alors plus on va réussir à résoudre des problématiques en état d'éveil et non pas en état modifié de conscience, et plus justement on aura compris qui on est, on sera en conscience. Donc l'état d'état, ce n'est pas la solution ultime à nos problèmes. Ce n'est pas vrai. Je redis de mon point de vue. Il y a tellement d'autres choses à mettre en place dans le monde matériel. Changer ses habitudes dans le monde matériel, déjà, ça peut faire partie d'une problématique à régler. On peut se couper d'un lien avec une personne toxique, simplement en prenant conscience, en faisant le point avec nous-mêmes, que c'est à partir de là qu'on a créé le lien toxique et que maintenant on n'en veut plus. Et en état d'éveil, en état conscient, se dire, ben non, ça, j'en veux plus. Et puis là, on a un électrochoc, on se dit, ah non, mais là, ça y est, j'ai compris, je ne veux plus. Et là, le lien, il est coupé direct, il n'y a pas besoin d'aller en état d'état. Non, non, c'est ça. L'expérience se fait dans la 3D. Si on ne pouvait couper que en état d'état, ça serait compliqué l'expérience. Alors là, je ne veux pas dire, mais l'état d'état, il est réservé au sommeil normalement aussi, tu vois, on n'a rien à y faire en temps normal, quoi. Alors évidemment, on peut y aller de temps en temps, mais à la base, c'est fait pour le sommeil, c'est fait pour la conscience qui s'en va pendant que le corps physique se recharge. Parce que sinon, on se dissocie. Et bon, si on n'est pas en conscience, on peut se faire astraliser très facilement, sans même s'en rendre compte. Donc non, l'état d'état, on peut l'utiliser, mais en second lieu. Ce n'est pas là qu'il faut d'abord chercher les réponses, c'est ailleurs. Et je le redis quand on fait des sessions avec nos accompagnés, je ne suis pas en état d'état, je suis en conscience. J'ai juste les yeux fermés pour me concentrer. Donc, ce n'est pas la même chose. Merci beaucoup Patricia. Merci à toi. Merci à toi.